– Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans NCI Reportage, votre magazine de société. Les mains dans un mélange de couleurs, ils transforment chaque pièce qu'ils ont entre les mains en une œuvre d'art. À la rencontre des célèbres teinturiers de Dar es Salaam dans la région du Bequet. – Et puis après avoir dit oui, vient l'épinose question de la robe de mariée. Certaines font le choix de création sur mesure. Vous allez voir que les robes de seconde main ont également leur effet dans la capitale économique. NCI Reportage, ça commence maintenant. – Sous-titrage ST' 501 – Bonsoir à tous et bonsoir Pierre, direction Boisquet ce soir. – Et oui, nous partons à la découverte des célèbres teinturiers de Dar es Salaam. Durant cette fête de la Tabaski, leurs créations ont habillé bon nombre d'ivoiriens. – Oui Pierre, comment ces hommes et ces femmes travaillent-ils à Le Basin ? Comment devient-on aussi teinturiers ? D'où vient leur inspiration ? Quels sont aussi les grands défis de leur activité ? Le reportage de Patrick Bredet et Roméo Tapé. Coloré, avec différents motifs et des gammes de couleurs à l'infini, ces basins étalés au soleil épousent une nouvelle vie à travers un art qui en font des pièces uniques. – Cette mosaïque est un régal pour les yeux. – Musique – Ces étoffes de coton font partie du patrimoine vestimentaire mandinque. Derrière cette prouesse, des femmes et des hommes, depuis des années, perpétue la réputation de Boisquet, terre de teinture. Musique – C'est au Marigot, dans le quartier de Darès-Salam, que s'opère la transformation de milliers de basins toute l'année. Un endroit que Diara fréquente depuis 25 ans. Musique – Bonjour, Dwayne. – Bonjour, comment allez-vous ? – Bonjour, Djemounou. – Bonjour, Président. – Une passion apprise auprès de ses grands-mères. Musique – Nous avons appris ça chez nos grands-mères depuis qu'on était petits. C'est nos grands-mères qui ont commencé ça au Marigot ici. Et étant petits, on était à côté de nos mamans. On a appris ça un peu, un peu, un peu, jusqu'à aujourd'hui. Musique – Dans cette teinturie à ciel ouvert, les pigments naturels ont été remplacés par des colorants chimiques. Mais la technique et la maîtrise des tons n'ont pas changé pour Diara. – Je dois faire la couleur bleue. Donc, voici la teinture bleue que vous voyez là. Et puis, je dois faire la couleur rouge que vous voyez là. Et puis maintenant, je dois faire la couleur orange. Donc, voici les trois couleurs que je vais commencer d'abord. Voilà, donc, après la couleur maintenant. Donc, pour que la couleur soit… ça colle, pour que ça doit être solide, pour que ça n'a qu'à prendre et tu n'a qu'à sentir que c'est la couleur, il faut mettre les deux potasses. Donc là, j'ai la potasse en poudre et puis la potasse en grain. Voilà. Donc ça, les deux potasses-là, la couleur-là ne tient pas sur le basin. La teinture est longtemps restée l'apanage des femmes. Mais depuis la révolution des motifs, la force et la créativité des hommes les a rendus indispensables. Ça aussi, c'est joli. Ça, c'est bon. Donc, ça fait quatre à cinq commandes. À quelques jours de la Tabaski, l'une des plus importantes fêtes musulmanes, Kadiatou présente à Drissa les modèles de ses commandes. À part eux-là, on ne peut pas travailler. Il faut qu'on travaille ensemble. Parce qu'ils sont l'homme, ils l'attachent bien. Nous aussi, on travaille aussi. Bien fait. Mais que notre travail, ça devient bien joli. Si les clients viennent chez nous, on nous demande. Ah madame, moi je suis venu faire le basin. Mais je ne connais pas le choix. Il n'y a pas de pouvoir t'asseoir. Je vais la donner au portable. Elle va choisir ce qu'elle veut. Elle m'en montre ça. Nous aussi, je l'appelle mon ami. C'est lui qui est attaché. Il vient voir. Et puis l'attache, on met dans le tintuit. Des motifs que Drissa a créé grâce à une technique appelée attache. Quand ça vient en blanc comme ça, maintenant déjà, ils ont montré le motif au patron. Donc tu rèles comme ça. Et puis tu fais le dessin du motif qu'ils ont montré. Voilà. Donc quand tu fais le dessin maintenant, là, tu attrapes avec les fils là. Voilà. Donc avec ces fils là, on travaille. Donc quand tu attrapes comme ça, voici comment on a attrapé. Une fois que c'est fini de dessiner, on attrape. Quand tu attrapes maintenant, tu mets les fils. Donc les fils là, c'est à niveau des traces de motifs qu'ils ont montrés. Voilà. Une fois que c'est fini comme ça, c'est ce que ça va donner. Voilà. Une fois que c'est fini, voici ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, non ? On fait comme ça, on prend au milieu. Voilà. Et puis on protège. Et surtout, à empêcher que ces parties ne laissent s'infiltrer de la teinture. Ce procédé permet d'avoir des basins avec plusieurs couleurs. Donc ça, c'est trois couleurs en fait. Il y a le marron clair, le rouge bordeaux et puis il y a le jaune or. Voilà. Donc comme ça, ça se passe. Dès le départ, tout est question de température et de dosage des ingrédients. Une étape dévolue aux femmes. Nous avons mis l'eau au feu. On chauffe l'eau pour commencer les couleurs. Donc comme ça, ça se passe. Ça, c'est la première étape. C'est le moment où on dose la couleur. Parce que quand l'eau est chaude, maintenant, quand tu mets un truc dans la bassine, et puis tu mets le potasse dedans. Et puis maintenant, tu remis bien maintenant. C'est très important. Parce que quand tu ne mets pas les deux potasses là, tu ne peux pas sentir la couleur que tu cherches. Parce que la couleur, c'est vrai, tu vois, dans le sachet que c'est bon. C'est bleu. Mais quand tu mets dedans, mais quand tu ne mets pas la potasse, ça ne sort pas. Et puis tu n'apprends pas le bassin aussi. Une fois le bon dosage obtenu, le bassin immaculé est plongé dans le bain de couleur. Elle doit mélanger au moins 10 à 15 minutes comme ça. Et puis bon, pour que tous les blancs disparaissent. Et la couleur qu'on cherche maintenant n'a qu'à apparaître. Voilà. Dix minutes plus tard, le bassin vire au bleu. Il faut maintenant le rincer dans l'eau du marigot, le plus économique pour l'activité. Donc quand tu veux utiliser l'eau dans la cour comme ça, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de trucs. Donc il faut venir au marigot là, on n'a pas besoin de payer l'eau parce que l'eau ça coule et puis tu rinces bien. Dans cette eau qui prend la coloration des produits chimiques, la toile laisse apparaître ses tons bleus et verts. La teinture demande une extraordinaire maîtrise. Les pieds dans l'eau ou au contact de produits chimiques et de la chaleur du feu, ces chimistes doivent à longueur de journée presser, rincer, ajuster les pigments, inhaler toutes sortes d'odeurs pour une clientèle qui demande des motifs toujours plus originaux. La dernière étape, quand tu mets dans la couleur marron, maintenant il faut bien mélanger maintenant. Dès que ça quitte dans la couleur marron là, on défait en même temps et puis on rince et puis on va mettre le soleil. Conscient du danger, Kadiatou entame sans cache-nez la deuxième phase de la transformation du basin. À l'aide de gants en plastique, elle doit malaxer le tissu dans une solution chimique à plus de 100 degrés. L'étape la plus pénible pour les teinturières. Quand l'eau n'est pas très chaude, ça tu ne peux pas le faire. Parce que quand l'eau n'est pas chaude, quand tu le mets dedans, la couleur que tu cherches en finition ne sort pas. Il faut que l'eau doit être très chaude. Voilà pourquoi ça c'est la plus difficile des étapes. C'est déjà chaud même, il faut que je dois changer l'eau. Quand on travaille sur le feu là, c'est chaud toujours. L'exercice est répété plusieurs fois pour fixer la couleur définitive. Le basin subit un ultime rinçage avant de laisser découvrir sa teinte définitive. Ici, chaque produit est une petite œuvre d'art. Il est ensuite trempé dans une solution d'amidon. Il est ensuite trempé dans une solution d'amidon. traditionnelle pour que le basin soit fort. Dès que ça devient sec là, ça devient dur pour le tapage. Au soleil, la dextérité des teinturiers s'apprécie aux motifs uniques. Ronds, losanges, spirales et un festival de couleurs proposés avec les prix qui vont avec. Il y a deux à trois façons de basins. Il y a le riche et puis la couleur est le moyen riche. Maintenant, le riche est plus cher que le moyen riche. Voilà, ça c'est le moyen riche. Voilà, ça la pièce fait au moins 35 000. Maintenant le riche, voilà, là la pièce fait 250 000. Voilà, ça c'est le, ça c'est le riche. Vous voyez, vous voyez comme c'est pas la même chose. Il y a une différence là. Voilà, ça là, ça brille par rapport à ça. Des prix très loin du travail laborieux de ces dames. Les gens payent ça là, 5 mètres là, ça fait 35 500. Mais si on a envoyé chez nous aussi là, si on a demandé là, il faut donner 15 000, on va travailler dans 5 mètres là. Il va dire, il faut faire ça 10 000. Dans 10 000 là, celui qui tâche là, tu payes d'abord 2 500. Pour aller envoyer chez les tapers aussi, c'est le 2 500. Pour payer les produits aussi là, tu vas gagner combien dans 10 000 là ? Peut-être que souvent 7 000 francs, souvent 1100 francs là, souvent 1250. Basin est cher, mais travaux qu'on met dans Basin là, nous on ne gagne rien. Alors que le temps se fait menaçant, on se dépêche de tout ramasser. Le soleil est aussi un ingrédient indispensable pour l'activité. Les pannes ne sont pas secs, ça ne finit pas. Souvent, quand il y a trop de pluie ou comme ça, les rendez-vous ne sont pas respectés. Tu peux dire à un client comme ça, il faut venir supposer un samedi pour venir prendre. Si il y a la pluie vendredi, ça ne peut pas aller. Donc notre problème, c'est la pluie. C'est ça qui nous fatigue. Une activité saisonnière est passée. Quand la saison de pluie arrive comme ça, vraiment ça ne nous arrange pas. Voilà, mais on fait avec. Voilà, mais quand c'est la saison sèche, voilà, vraiment ça nous plaît beaucoup. Une fois séché, le basin est amené à des tapeurs. Car le basin ne se repasse pas. A l'aide de cire, il lui redonne de la brillance et du froufroutant. Autant d'attributs qui font du basin un produit très convoité. Originaire d'Autriche et très célèbre, le basin arrive en Afrique principalement. Au Mali, entre le 19e et le 20e siècle, les couleurs chatoyantes du basin ouvrent la voie à un véritable business. Patron, ça là, il reste deux. Ça là, il reste trois. Et ça là, il reste quatre. Au marché des tissus de Boaké, la boutique d'Abou est une adresse bien connue des inconditionnels du basin. Désormais classé parmi les tissus les plus célèbres en Afrique, le basin est un amant câble des grandes célébrations. Le basin est un peu africain. Il y a vraiment la qualité bonne. Et puis ça a dû plus. Au fur et à mesure que ça a vieilli, l'éclair sort. Donc c'est pourquoi je préfère ça en tout cas pour moi. C'est très bon. Ouzure portée, c'est très joli. On peut vendre souvent 100 complets, 200 complets. Ça dépend quoi. Ça dépend du marché. Aujourd'hui, le marché, même là, ça bouge même. C'est bon. Les gens viennent payer le basin beaucoup, beaucoup. S'il est si spécial, c'est parce qu'à son arrivée en Afrique, le basin était réservé aux nobles et aux personnes fortunées. Désormais, chacune veut s'offrir son bout d'africanité. C'est un peu spécial quoi, en fait. C'est pas trop populaire. Et puis, c'est pas tout le monde qui peut se permettre là aussi. Il faut aussi faire valoriser ce qu'on a chez soi. Toujours aller payer pour l'Occident. Si on a la possibilité d'avoir pour nous-mêmes ici, pourquoi ne pas acheter en même temps ? Avec la bonne qualité. Surtout la qualité. Ces boutiques sont aussi des points de ravitaillement des teinturiers qui viendront par la suite leur proposer les basins. Un bon seri s'évalue à ses motifs. À l'air, là, c'est ça qui marque. Parce que si il y a un marrage, là, vous metz le coin à mousseau. C'est ça qu'on met. Vous metz dans le coin à mousseau. Donc, à l'air, là, tout le monde met ça, là. C'est un motif qui donne les valeurs, quoi. Donc, c'est un motif. C'est un motif qui donne les valeurs. Si tu veux faire pour les garçons, souvent, tu prends les petits motifs. Si c'est pour les femmes, là, là, on met les gros gros motifs. Fler, fler, tu vois, non. Bon, comme c'est pour les femmes, donc, je vais prendre ça, là. Dans son atelier, Karim brode le basin depuis plus de 20 ans. Au simple regard et au toucher, il sait faire la différence entre les types de basins. C'est un basin riche. Celui-là, c'est un basin riche, traditionnel. On le sent parce que celui-là, c'est un basin industriel. Mais est-ce que vous-même, quand vous voyez les deux, vous ne voyez pas la différence, en quelque sorte ? Vous savez que celui-là, quand je vous dis de faire un choix, je sais que vous allez dire que vous préférez celui-là. Parce qu'il est joli à voir. La teinture a fait ressortir mieux les dessins. Il a vu le basin traditionnel perdre de sa valeur au fil des années. Il fallait être dans la haute classe pour porter un vrai basin, un tchekafri, comme on le disait. Prends pour jeter. Raison pour laquelle on dit tchekafri. Tu prends, tu jettes. À ce moment, quand tu vois quelqu'un habillé en tchekafri, immédiatement, tu sais que vous n'êtes pas dans la même classe sociale. Parce que ça va chez lui. Aujourd'hui, l'industriel a dévalorisé tellement le basin que tout le monde peut porter le basin. Tout le monde porte le basin. Le basin n'a plus sa valeur. Sur sa machine, il n'est pas rare de voir ce genre de tissu. On ne peut pas, celui-là, on ne peut pas le comparer au basin. Le basin, c'est du tissu. Non. Je ne peux jamais le comparer. Le comparer au basin, c'est trop dévaloriser le basin. Ce tissu-là que vous voyez, il a dévalorisé le basin. Il a fait que la consommation du basin a diminué jusqu'à 75%. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que nos femmes, nos parents qui font la teinture, traversent des moments difficiles. Sérieusement. Difficiles. Si elle pouvait avoir peut-être 50 complets par jour aujourd'hui, je pense que peut-être que c'est la qu'elle a 15 années complets. Du tissu venu de Chine. Une solution pour les familles modestes. Je n'ai pas les moyens. Je me débrouille. C'est la fête. Tout le monde habite ses enfants. Je ne suis pas le plus pauvre de la famille. Donc, il faut que je cherche quelque chose pour habiller mes enfants. Si je ne peux pas payer le vrai basin, il faut payer quelque chose qu'on peut coudre pour que mes enfants puissent s'habiller. Et ceux-là sont venus là, en quelque sorte, soulager les pauvres. Voilà. Mais la valeur du basin, tant traditionnellement, reste le basin, tant traditionnellement, parce qu'il est unique. Une identité, un symbole, que tentent de défendre des enseignes et préserver ses teintures qui fait vivre plus de 50 000 personnes dans la capitale du Guéquet. Au quartier Air France, la teintuerie Magassa tente d'inverser la tendance. Grâce à la réputation de ses produits, Farah Finagala, l'entreprise familiale fournit en basin sa nombreuse clientèle. Aujourd'hui, c'est Yaya et son frère Bayouba qui ont repris les rênes de l'entreprise familiale, créée il y a 45 ans par leur mère. C'est bien sec, non ? Voilà. Non, c'est bon. Voilà la place. Voilà. Ça, le travail est bien fini ici. Le travail est bien fini. J'ai un BTS en comptabilité et gestion. Voilà. Je suis venu les deux. Je suis resté dedans. Voilà. Je suis resté dedans. En tout cas, j'aimais le travail. Voilà. J'aimais le travail. J'ai pris avec cœur même. Donc, c'est pourquoi pour moi aussi, j'ai apporté un supplice. Dans la cour familiale, la teinturerie traditionnelle et ses motifs, peu ordinaires, conservent le potentiel de production. D'ici, sortent plus de 100 pièces par jour. L'intérêt chinois pour le marché du Basin et de la teinture a fini par faire réagir Yaya. C'est à l'opposé de la cour familiale que Yaya nous envoie découvrir la nouvelle marque de fabrique de l'enseigne du Basin peinture. J'ai appelé la cliente et elle va venir chercher. Ça, c'est la peinture. Voilà, la peinture. Le principe consiste en quoi ? Bon. Le principe, on doit mettre dans la teinture d'abord. Après, passer au repassage traditionnel. Maintenant, ajouter les différents motifs. On a plus de 1000 motifs ici. Tout ce qui est en mode, je suis oublié de commander. Voilà. Je suis oublié de commander tout ce qui est en mode. Voilà. C'est les maquettes, en fait. Ça, c'est la peinture. Ça, c'est les deux. On a les modèles séries qui sont là. On a juste la peinture. Pour un un peu joli. Voilà. Une foultitude de motifs pour obtenir des modèles uniques en un temps record. Ça, c'est le premier mousseau. Les nouvelles femmes marines, ce qu'elles mettent sur la tête là. Ça, avant, on faisait à la main. On a vu, c'est celle-là. Voilà. Donc, nous, on a envoyé quelque chose dessus. Voilà. Pour que ça soit un peu rapide. Avant, c'était l'étude. C'était à la main. Les femmes, ça serre. Épaissé un peu, un peu, avec légumes. Ça pourrait prendre plus de 5 mois. Bon, avec nous, une journée, deux jours, c'est fini. Mais là encore, la maîtrise des thons est toujours une exigence. Voilà. Il va ajouter un peu de ça. Voilà. 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 Celui-là, je vais voir. Voilà. Je crois que c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. On va ajouter un peu de... Je vais ajouter un peu de trucs. On est musulpins. Bon. C'est la connaissance. Pour retrouver une couleur comme ça, on n'a pas de musul. Il suffit d'ajouter, puis on voit si c'est arrivé. Voilà. Si c'est arrivé, nous-mêmes on voit que c'est arrivé. Puis on travaille avec. Donc, montre maintenant. Vous voyez. C'est arrivé. Ça a été rapide, non ? Non, pour ça, j'ai besoin d'au moins... J'ai besoin d'au moins quatre personnes. Quatre personnes pour l'assister. Le couple Bazin-peinture donne un nouvel élan au business de la teinture. Donc, chaque deux ans, cinq ans, il y a un nouveau modèle qui vient. Voilà. On est obligé de rentrer chaque fois du temps, aller chercher des modèles pour... Pour rester plus en vente, quoi. Voilà. Pour rester toujours au divin. On est obligé d'envoyer des créations chaque fois. Bon. Quand on emporte, on emporte ces créations-là. Si les gens l'aiment, ça fait beau. Malgré ce potentiel, le secteur de la teinture a du mal à se structurer et sortir de l'informel. On a besoin de financement. Voilà. Quand on est financé, on peut apporter plusieurs trucs, mais rendre ça un peu industriel. Voilà. Donc, comme on a les différents trucs à tête, on a besoin de financement, en tout cas. On a besoin de financement. La production de basins en Côte d'Ivoire, la formation des artisans teinturiers et la modernisation de ce secteur d'auprès davantage l'artisanat qui représente plus de 40% dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire. Un sujet coloré, belles images, mais aussi de grandes problématiques sur la question de ce basin. Et pour en parler, on va recevoir le journaliste qui a réalisé le sujet, Patrick Bredé. Bienvenue sur le plateau de NC Reportage. Merci Pierre. Bonsoir. Bonsoir Mélina. Bonsoir Patrick. Merci d'être avec nous ce soir. On est encore surpris de constater que le basin est encore aujourd'hui importé. Oui, nous on est aussi très surpris parce que c'est une étoffe qui vient jusqu'à aujourd'hui généralement d'Allemagne, d'Autruche ou de Chine. Pourtant, l'Afrique de l'Ouest en général et la Côte d'Ivoire en particulier constituent un espace très important de consommation de cette étoffe. Imaginez-vous que les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali réussissent à transformer sur place ou à produire du basin. C'est toute une économie qui peut se mettre en place. Ça reste une surprise et on se demande aujourd'hui jusqu'à 7h pourquoi nos pays n'arrivent pas à produire du basin alors que nous en sommes de très très gros consommateurs. Alors justement, quelles sont les premières clés pour répondre à cette problématique ? Est-ce qu'il y a des mini-productions au moins qui ont commencé au niveau de la production d'un basin local ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut développer ? C'est quoi la difficulté en général ? Ce qui est fait, c'est généralement le basin qui arrive et les Africains, notamment ceux qu'on a rencontrés à Boaké, apportent une touche plus africaine qui permet de ressortir donc mieux les motifs et d'avoir des objets personnalisés. Aujourd'hui, en grande partie, c'est une technique qui a été héritée du Mali. Certains nous l'ont dit et au fur et à mesure, elle s'est installée en Côte d'Ivoire à travers des mouvements de population et qui en ont fait leur activité principale. Malheureusement, comme je l'ai dit, ça reste encore une grosse problématique. On n'arrive pas à produire du basin parce qu'on n'a pas la technicité, il n'y a pas d'usine. Et dans le plan de développement, ce qu'on sait dans le plan de développement de Boaké, qui est une ville qui se veut consacrée au textile, je crois que les autorités sont en train de porter la réflexion sur des usines de textiles. Donc sûrement, le basin va faire partie des enjeux et des chantiers qui vont être sûrement ouverts dans quelques mois, voire dans quelques années au niveau de Boaké. Et comment est-ce qu'on devient teinturier ? Comment on fait ? Comment on arrive à créer toutes ces couleurs qu'on peut apercevoir sur les basins ? La plupart du temps, c'est vraiment une technique qui se transmet de mère en fille, de grand-mère à petit-fils. C'est une technique qui est généralement maîtrisée à l'origine par les femmes. C'est pourquoi pendant longtemps, abusivement, on a parlé des teinturières d'Aresalam. Mais sur le terrain, on a découvert qu'aujourd'hui, les hommes ont une place de choix. Parce que, pour petit rappel très rapidement, les femmes qui étaient à l'origine de cette activité se contentaient de donner des couleurs aux basins qui arrivaient, donc immaculés, tout blancs. Elles ajoutaient des couleurs. Et les hommes vont apporter un élément qui a fait bouger cette activité-là, les motifs. Donc les rendre plus originaux. Et c'est une pratique qui se fait à partir d'une technique qu'on appelle les attaches, qui demande beaucoup de force. Et ce sont les hommes qui, aujourd'hui, sont détenteurs de cette technique et qui sont, quelque part, un peu en train de s'approprier ce marché qui est très, très important et très lucratif. – Les femmes doivent-elles s'inquiéter ? – Non, elles ont trouvé le juste milieu aujourd'hui. Elles disent, nous, on s'occupe de mettre la teinture. Elles ont gardé quand même cette technique, le dosage des pigments. Vous imaginez, elles ont été très surpris. À l'origine, vous voyez un pigment qui est orange. Quand elles le mettent, elles commencent à le mélanger avec de l'eau chaude, vous retrouvez avec une teinte qui est bleue. Quand on met le tissu, vous pouvez vous retrouver avec une teinte qui est verte. Ça, c'est un secret qu'elles ne partagent pas, même pas aux hommes. Et donc, c'est vraiment cloisonné. Les hommes s'occupent essentiellement de créer les motifs et les femmes de faire la teinture. Même quand des motifs sont faits, la technique qui consiste à ne pas mélanger les couleurs sur le basin, et c'est là, c'est toute leur ingénosité, reste une affaire de femmes. – Ça reste quand même impressionnant, cette technique de l'attache pour la conception des motifs. Est-ce qu'il vous parle de ce processus de création dans la recherche des motifs qui sont multiples, divers et variés, comme on voit sur ce sujet très coloré ? Comment on arrive à imaginer ces… – D'abord, ils se servent de ce qu'ils voient, donc le vécu. Et il y a aussi que les clients demandent. On a vu un basin, il y a toute une catalogue où on va en choisir des motifs où par moments, on laisse la création… – Le livre pour la création de la conception. – La création. Donc, il va aller vous faire des spirales dans lesquelles vous pourrez trouver des petits losanges. Donc, c'est vraiment une technique qu'ils maîtrisent, mais c'est des heures et des heures parce qu'ils commencent d'abord à dessiner, mais ils ne vous laissent pas regarder. – C'est bien ça, parce qu'on ne le voit pas dans le sujet. – Ils ne le laissent pas regarder, c'est fait sciemment, parce qu'on peut toujours piquer la technique de création des motifs d'une teinturie à une autre. – Est-ce qu'il y a aussi des problèmes de santé publique ou d'écologie quand on voit ces images, ces produits chimiques qui sont mélangés à ces cours d'eau ? Est-ce qu'il y a des vrais défis aujourd'hui ? – Oui, des vrais défis sanitaires. D'abord pour les teinturières qui sont en première ligne dans la coloration des tissus. Quand elles mettent les tissus et les produits chimiques en contact, ça produit de la vapeur, ça produit donc des gaz qu'elles inhalent. On les a vus sans protection, elles inhalent. Au bout de 5-10 ans, elles se retrouvent avec des problèmes pulmonaires. C'est évident. Deuxième élément qui est important, c'est que là, on est au Marigot, c'est un endroit emblématique de la teinture à Boaké, mais l'eau qui s'écoule va où ? Ce sont des produits chimiques. Après, est-ce qu'on ne va pas se retrouver devant des problèmes de nappes phréatiques contaminées et qui pourraient devenir de réels problèmes de santé publique ? Ils s'en défendent. Ils disent, non, ça fait tellement longtemps qu'on le fait, vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais vous savez, à force d'accumuler tous ces pigments quelque part, à un moment, on pourra se retrouver devant des situations très compliquées. Alors, on est sur des produits chimiques pour les colorants. Est-ce qu'il y en a quand même qui font de la résistance et qui restent attachés aux valeurs traditionnelles en travaillant avec des pigments naturels ? C'est beaucoup plus rare de voir ça ? Beaucoup plus rare. A l'origine, c'était ça. Des écorces d'arbres que les mamans utilisaient au départ, c'était ça. Et l'industrie chimique a proposé ces produits qui sont plus rapides parce que la demande, vous imaginez, est plus forte et donc le temps de coloration avec les pigments naturels est plus long. Donc, ce n'est pas très rentable. Mais quoi qu'aujourd'hui, la réflexion doit être portée sur la question de la formation. On a vu dans d'autres pays, sur d'autres continents, où les pigments ont refait surface et ont donné plus de valeur aux pagnes, aux étoffes, et donc ça pourrait renforcer l'activité de ces femmes qui, aujourd'hui, ne cachent pas leur désarroi parce qu'elles ne gagnent pas beaucoup d'argent alors que c'est elles qui produisent vraiment le basin. Quand vous allez dans les boutiques, le prix pratiqué et la main-d'oeuvre qui contribuent à faire ces oeuvres-là, c'est le jour et la nuit. Elles ont tout au plus 2 000 francs sur un bloc de basin qu'on leur ramène, mais le basin peut monter, la pièce peut aller jusqu'à 100, 150, voire 250. – Pourquoi et quelle solution pour elles ? – Mais par exemple, avoir des pigments peut-être naturels, ça leur permettrait, elles, de vendre mieux et de se positionner sur un art qui serait plus écologique et tout ça. Et en plus, la question qui est fondamentale, c'est que le marché est envahi d'un peu de tout. Donc elles se retrouvent avec peu de travail parce qu'il y a l'arrivée de ce qu'on appelle les basins tissus qui est la nouvelle trouvaille de la Chine et ça fait très très mal au secteur du basin traditionnel en Côte d'Ivoire. – Est-ce que ces produits peuvent être protégés comme d'autres avec des appellations d'origine contrôlées ? Est-ce qu'elles sont organisées en fêtière ? Quelles sont les solutions aujourd'hui ? – Aujourd'hui, on a beaucoup de teinturerie à Boaké qui est reconnue comme le centre, l'épicentre de la teinture en Côte d'Ivoire. C'est un, comme je l'ai dit, ce sont des réflexions apportées au niveau des autorités même de Boaké qui sont en train de restructurer tout pour que, comme ça s'est fait pour le bagne baoulé, qu'on parle du basin de Boaké, ça soit un basin d'origine protégée. Mais cela sous-entend que les éléments qui rentrent dans la confection des basins doivent être des éléments originaux, assez naturels pour qu'on puisse aborder les questions écologiques. Mais l'autre problème auquel aujourd'hui toutes ces teinturies font face, c'est le dilemme entre le coût du basin et l'envie de tout le monde d'avoir son étoffe et c'est un peu son africanité. Donc les parents aujourd'hui consomment les tissus basins qui ne sont pas du basin, ça règle le problème pour la tabaski comme fait aujourd'hui. Toutes les familles n'ont pas les moyens de s'acheter les basins à 35-40 000 francs. Donc des petits tissus qui ont la coloration du basin, mais qui ne sont pas du basin, vont se retrouver chez tous les couturiers tant qu'on peut tous les jours se retrouver dans un basin. Et chacun y va de son basin en tout cas. – Merci Patrick Bredé d'être passé sur le plateau de NCRéportage et de nous avoir partagé ce sujet très riche en couleurs sur le basin. – Merci. – Merci d'avoir été avec nous. Et en deuxième partie d'émission Pierre, nous serons en immersion cette fois dans l'univers des habilleurs de Marie. – Et oui Mélina, du sur-mesure pour le jour J au friperie, vous allez voir vers qui les femmes se tournent aujourd'hui pour faire de leur mariage un moment inoubliable. Ce sera après une courte page de pub. Restez avec nous, à tout de suite. – De retour sur le plateau de NCRéportage, merci d'être toujours avec nous. Elles ont dit oui à des créateurs pour les sublimer le jour de leur mariage et sont aujourd'hui parmi les meilleurs dans leur domaine Pierre. – Et oui Mélina, leurs créations peuvent coûter plusieurs millions de francs CFA, mais certaines avec un budget plus restreint font le choix de friperie où vous le verrez beaucoup trouvent leur bonheur. – Vers qui se tournent les femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour leur robe de mariage ? Qui sont les créateurs du moment ? Quels sont aussi les bons plans ? Le reportage de William Sakiré, Armelle Zozo et de Trésor Wagi. De leurs doigts, ils subliment les femmes au moment de leur mariage, transformant le rêve de chacune d'elles en réalité. et faisant de goûts d'étoffes, de paillettes ou de perles, de véritables œuvres d'art. À Abidjan, ils utilisent leur créativité pour faire de leurs clientes des reines. Eux, ce sont les habilleurs de mariés. Découvrons comment ces hommes et femmes redéfinissent le jour le plus important de la vie de tant de femmes, en haute couture ou, plus surprenant, en friperie. ... Notre tour des ateliers et boutiques, spécialistes de robe de mariage, démarre dans la commune de Cocody. Sur ce bâtiment, nous rencontrons l'un des noms qui comptent actuellement en matière de mode nuptial, Ibrahim Fernandez. C'est vrai que j'habille certaines célébrités et tout, mais je ne suis pas que la vieille des stars. Notre maison de couture habite tout le monde. C'est vrai qu'il y a certaines célébrités, des people, des influenceurs qui nous sollicitent pour les grands jours, mais on n'est pas contenté qu'à habiller des personnalités. Alors justement, personnalités, célébrités, people, personnes anonymes aussi. D'où est-ce que Ibrahim tient son inspiration ? Est-ce que quand le matin s'est réveillé comme ça, il n'y a pas une idée de quoi qu'il y arrive ? Ça se passe comment ? J'aime, comme j'aime souvent le dire, mon inspiration vient beaucoup de ma mère. J'ai une relation très particulière avec ma mère, donc il s'en suit que j'ai un gros respect pour les femmes. Et j'écoute aussi beaucoup la musique depuis tout petit, et donc la musique me sert vraiment de pont pour sublimer toutes ces femmes. Son nom résonne dans toutes les cérémonies de mariage à Abidjan. Ça c'est le moment que je partage avec les mariés. Vraiment, en général on se déplace pour vêtir les mariés. Oui, là c'est Talou. Une belle âme. Très belle mariée. C'était difficile de la subduire comme ça ? Non, pas difficile. Pas difficile. Un limbo courtalon. Ça c'est notre célèbre koni. Vous vous affichez le grand sourire. C'est vraiment quelque chose d'être super fort aussi. Oui, beaucoup, parce qu'il y a toute une petite histoire derrière cette robe. Après en vidéo on ne le voit pas, mais c'était du Bazin qu'on a travaillé. Elle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la robe de Pinterest. Et la robe a tellement été copiée au travers du monde. Vraiment, je suis fier de cette création d'entreprise. Vraiment, cette robe c'est vraiment l'essence même de notre marque. On est vraiment tout dans la simplicité, dans le raffinement. Pas beaucoup d'informations. C'est vraiment une robe dont on est fier. Et voilà. Dans la mode médine Côte d'Ivoire, d'autres jeunes comme Ibrahim Fernandez font vivre le segment robe de mariage. Notre tour des ateliers, de robe de mariée, nous conduit à présent chez un autre couturier. Nous sommes à Angré, chez Senac House. Et derrière cette porte, Senac, qui compte près de 20 ans dans la mode, est en essayage. Non, c'est trop joli. En fait, la robe a été faite pour vous. Ça vous va tellement bien. Dans les yeux de Fatou, qui se marie dans 24 heures, des étoiles et, sur son visage, un sourire. C'est la robe dont vous rediviez qu'elle a ? Exactement, sur des mesures. Je suis satisfaite, émue, mitigée dans mes émotions, mais que de belles émotions. Parce que j'aurais pas rêvé mieux, honnêtement. Et franchement, je ne regrette rien, rien, rien. Les longues heures d'attente ont été récompensées et me voilà comme une vraie princesse. Vraiment, vraiment, vraiment. Il reste le manoir. Oui, vraiment. Et la couronne. Dans cet événement, elle tenait à s'habiller localement. Il y a quelques mois, j'étais sur TikTok en train de chercher la styliste ivoirien pour ce jour, donc pour mon mariage. Et je tombe sur la page de M. Sena Kengueson. Je commence tout de suite à regarder ses vidéos et ses œuvres m'ont tout de suite accrochée. Je dis, tiens, bon, je vais appeler pour une première prise de contact, voir un peu comment est-ce que ça se passe et puis prendre rendez-vous, le rencontrer. Vraiment, c'était super bien. Il était toujours disponible. Et c'est lui-même qui m'a conseillé. Ici, vous ne voulez pas ci. Ici, vous ne voulez pas ça. Donc, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, moi, je disais des choses comme ça et voilà. Aujourd'hui, le résultat, il est là. Vous le constatez par vous-même. Vous avez été cher ou pas ? Ça valut le prix que ça valut. Je ne dirais pas que ça a été trop cher parce que, comparativement au marché, dans les robes de cérémonie et tout, je crois que ça envoie l'une. On parle sur quoi, madame, c'est ce type de robe ? La fouchelle de prix. Pour cette robe en particulier, disons pour les tenues de Marie en général, je dirais peut-être de 250 à plus. Mais le prix varie en fonction des détails, des tissus, du perlage qu'on met sur la tenue, du modèle en particulier. Et cette robe, je ne vous dirai pas le prix fixe, mais ça vaut le coup si je veux le dire ici. Est-ce que ça a été dû de la fonction des détails ? Pas vraiment, pas vraiment. Sauf que ça a pris beaucoup de temps parce que tout ce perlage que vous voyez, tout est fait à la main. Absolument tout. Toutes ces perles, c'est plusieurs, plusieurs heures, plusieurs jours de travail. On a perlé tout par la main pour que les finitions soient vraiment parfaites. La disposition des fleurs, le perlage sur le bustier, sur la manche. En tout cas, tout est fait à la main, ce qui fait que ça prend énormément du temps. Mais quand on voit le résultat comme son est satisfait, on oublie vraiment tous les heures passées sur la tenue. Parce que le résultat est vraiment satisfaisant. Dans ce métier, on se retrouve face à toutes les morphologies. Et c'est là qu'intervient le génie des créateurs. Chaque morphologie a la tenue qui va avec. Par exemple, pour des mariés qui ont des formes assez taillées, en griffes, elles sont adaptées pour des robes faites en sirène. Effectivement, pour ce genre de morphologie, c'est pas vraiment compliqué pour cette coupe de robe en particulier. Mais n'empêche que pour des femmes qui ont des formes H, comme on le dit, il y a des coupes adaptées pour leur morphologie. Ce travail, lui vaut d'être sollicité par des anonymes. Mais aussi par des célébrités. Toujours, Rosy Ninayo est quand même la première star qu'on a eu à Bia Senac House. Elle m'a fait confiance, les yeux fermés, elle est venue déposer ses tenues. Il y a eu une très, 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 très grande complicité avec elle. Particulièrement sur cette photo, c'était lors de son concert le 29 décembre à l'Hôtel Ivoire. J'étais monté pour essayer d'ajuster sa traîne. Et là, on s'est capturé le moment. C'est significatif au fait. C'est une photo qui signifie beaucoup, beaucoup pour moi. Donc, je l'ai agrandi et je l'ai mis dans mon allée. Et c'est Molly qui va jusqu'à la Bia pour son mariage aussi? Oui, oui, bien évidemment. On a commencé même déjà par son mariage. Parce que c'est par son mariage que nous avons habillé Rosy Ninayo. Et je vais le dire encore une fois, elle est venue en faisant totalement confiance à Senac House. pour sa tenue de cérémonie qui est quand même une tenue assez importante. Et nous l'avons habillée. Dieu merci elle a mis ses tenues. Et c'est à partir de là que tout a commencé avec Rosy Ninayo. Mais le travail du créateur ne se limite pas à la conception de la robe. Le lendemain, nous sommes au Sofitel Hôtel Ivoire où nous retrouvons Senac. C'est le jour J pour notre mariée. Aujourd'hui, c'est le jour, le grand jour de ma mariée. Nous sommes là pour la sublimer. Et vous verrez le rendu tout à l'heure. C'est dans cette chambre, loin de nos caméras, que notre mariée va mettre sa robe de princesse. Avant de sortir pour le grand jour, avec son habilleur à ses petits soins. Avant le jour, j'ai la petite rétabelle. Mais bon, on essaie de faire en sorte que la mariée garde son souris. Madame, c'est bon d'être prête à ma ? Oui, je suis prête. Je me sens sublime, comme une princesse. Une princesse. Oui. Est-ce que vous pensez déjà à ce qu'on va faire ? Je compte la garder jalousement d'abord, en pensant à ma future fille. Et puis bah, on verra ce que la mariée nous réserve. Bonne fête. Merci Monsieur. Allons là, c'est là qui a ouvert. Venez ici. Allez. 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 Fatou, rayonnante dans sa robe, se rapproche désormais du moment magique, où elle dira oui pour la vie à son épouse. Au revoir au caméra. Allez. Bye. Bye. Au revoir, Messieurs. A côté de ces créateurs connus, d'autres talents essaient de se faire un an. Parmi eux, Nelly. Et ce matin, la couturière basée dans le quartier Mahou a rendez-vous dans cette mercerie. Bonjour. Bonjour Madame. Bonjour Abou, comment tu vas ? Ça va, c'est toi ? Ça va. Ici, dans cet univers coloré, fait d'étoffes et de toutes sortes de pièces de couture et de broderie, elle est à la recherche de quelque chose de précis. Je veux d'un bouton œil de chat, blanc qui peut passer sur son œil. Pour elle, chaque création répond à une quête méticuleuse d'un train parfait. On va dire que c'est un morceau, c'est une bride d'une tenue de mariage. Donc, on est venu pour acheter le matériel nécessaire pour pouvoir terminer. Tu penses que, généralement, qu'est-ce qu'on recherche ? On se focalise sur la couleur, sur la qualité, sur la texture. Là, on peut parler du bouton chat. Oui, œil de chat. C'est sur la couleur et puis sur les détails. On voit, par exemple, là, qu'il y a des strass qui brillent. Donc, il faudra avoir des boutons, en fait, qui matchent avec le design du tissu. Voilà pourquoi je suis venue avec le morceau. Pour pouvoir avoir des matériaux qui collent exactement avec la matière. Sur ces étagères, Abou a une panoplie d'articles qui servent dans la confection des robes de mariée. Est-ce que des clients comme Nelly, vous en trouvez souvent ici, qui viennent chercher des petites choses comme ça pour des robes de mariée ? Oui, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Ici, là, c'est les grands messeries, qui garantissent dans les cartes là. Encore ici, ça n'y a jamais. Si tu peux venir, tu peux avoir tout. Du coup, ce que tu veux, tu peux avoir le tissu et tout. Merci à vous. Je l'attends, il faut que maintenant il y a des nouveautés. Merci. Ses accessoires en main, Nelly part à son atelier, où l'attend une cliente. C'est une future mariée qui s'est voulue discrète. Je lui avais donné rendez-vous. C'est vrai que j'ai été un peu en retard à cause de la mercerie. Donc, je viens la retrouver pour lui montrer. Déjà, elle a été très satisfaite de ses boutons et puis du haut. Donc, je pense qu'on veut passer à l'essayage. En matière de mode, l'essayage tient aussi lieu d'évaluation de la tenue. Elle a reçu le premier pari. Je peux noter pratiquement 8 sur 10. Je suis satisfaite. Je suis vraiment satisfaite. Ça va. Essaie de monter. Ok, c'est bon. Pour que tu puisses marcher. C'est bon. La taille, c'est bon. C'est pas soulagé, Nelly. Oui. Ça va. Je peux dire ouf. C'est bon, tu peux descendre. Je peux dire ouf, déjà. Elle a une très belle silhouette. Donc, la robe est parfaite sur elle. Il n'y aura pas grand chose à rattraper. Juste quelques retouches là. Pour que la poitrine lui saille bien et puis c'est bon. Question prix, la cliente bénéficie d'un package spécial. Pour 400 000 francs, 6 robes, 2 robes pour la mariée, une pour la dame de compagnie et les 3 autres robes pour les demoiselles d'honneur. Je profite de la promo et c'est vraiment l'idéal pour moi. Pour être là, Nelly a dû forcer le destin. Sarment de passion pour coudre, jour après jour, son rêve de devenir créatrice de mode. Alors, j'arrive à la mode par l'audit, à la chambre de commerce. J'ai fait 3 années, après le BT, j'ai fait l'année de licence. Mais la passion était trop forte. Je ne pouvais pas continuer dans le milieu d'auditrice. Donc, j'ai décidé de tout abandonner et de me consacrer à la mode. Avec maman, c'est passé crème. Parce que vous connaissez les moments. Et puis, c'est une passion depuis l'enfance. Mais papa, c'était un peu difficile. C'est avec le travail, avec l'acharnement que j'ai réussi à le convaincre. Aujourd'hui, il m'accompagne avec ses conseils et puis son appui. Ici, le premier semestre de l'année, les robes de mariées occupent seulement 10% de la production, mais grimpent jusqu'à 60% le reste de l'année. La vitalité du marché des habilleurs de mariées, c'est aussi la diversité des offres. Il y a notamment du haut de gamme, comme chez Néanmien Couture. Ici, le maître des lieux, c'est Franck. Ici, tu peux le faire même avec un compas. Tu vois, tu poses à peu près la largeur de poitrine que tu veux utiliser. Et tu prends un compas qui va te faire ça en rond. Parmi ses tâches du jour, l'encadrement d'une stagiaire. En plus d'être couturier, je suis aussi styliste et créateur de mode. Et là, je reçois une de mes étudiantes qui vient d'une très grande école en France. Elle vient de Clément Ferrand. Et je suis en train de lui apprendre comment créer des figurines. Donc, les figurines, ce sont les mannequins qu'on crée à la main pour pouvoir dessiner des robes. Donc, en gros, je lui apprends à sketcher, à faire des dessins de mode. Les coups de crayon d'un expérimenté et la soif d'apprendre, c'est ce qui a conduit Désiré à l'atelier de Franck. Il est une personne qui est très attentive. Il apprend beaucoup, mais je pense, selon moi, que c'est l'une des valeurs suées en Afrique. Donc, Abidjan, ça reste une plaque tonnante de la mode en Afrique aussi. Donc, plus un grand styliste comme lui. C'est évident que je n'ai pas réfléchi plus longtemps. J'ai voulu venir ici. Après le coaching, direction les ateliers. C'est ici, dans ce sanctuaire créatif, que la magie opère. La couture, tu as pas signifié la tâche. Mais tu dois monter chaque taille dedans pour faire du remplissage. Il faut que ce soit full. Tu vois, vraiment full stack. Avec ceux d'ici, ça déjà, tu gères. Et le tour de magie du moment est en lien avec ce modèle. On a fait la moitié du parcours. Si on rajoute les deux semaines, ça nous fait à peu près le mois qu'on a ou qu'il nous faut pour pouvoir monter une robe haute couture. Donc, le mariage est pour jouer. Je pense qu'on fait les essayer sur moi. Si à la fin du mois, ça peut être livré. En fait, la robe, elle est vraiment à un tiers fini. Et il y a tout un travail de cristaux. C'est des Chua Roski tout blanc. Je pense qu'on va vous montrer après. On va rebrouder dedans et tout. On a des dentelles qu'on a ramenées et tout ça, qui sont de très bonne qualité. Donc, le vêtement, il sera totalement habillé à la sauce haute couture. En attendant, Daniel doit sublimer cette robe. Délicatement, elle marie chaque bout de perles au tissu. Si on te fait le rembroiage, je vais mettre des perles pour que ça fasse plus le modèle en fait. Donc, j'utilise ça, des petites perles de cristaux, pour avoir fait le rembroiage. Ça, par contre, je ne l'utilise pas. Ce n'est pas pour ça. C'est ça que j'utilise, c'est vraiment. Alors qu'on retrouve Franck. Donc, c'est parfait. Tu vas poser comme ça. Et puis... Ouais, c'est bien. J'aime bien. Il nous dévoile l'esprit dans le lien couture. Donc, chez nous, c'est très perles, très cristaux, très travail à la main. Il n'existe pas de... Votre caméra peut passer partout. On ne verra pas de colle ou de... Quelque chose qui s'apparente à la colle. Donc, tout ce qu'on fait est posé à la main et avec toute la patience et l'amour, en fait, qui va avec. Le haut de gamme. Une option qui a ses exigences. Mais les avantages se comptent ici en millions de francs CFA. À ce stade, avoir une robe de mariée chez nous, au minimum, il faut compter le million. Au minimum. Après, j'aurais pu dire qu'on a d'autres vêtements qui sont un peu moins chers, mais qu'on fait de moins en moins. Donc, comme je vous disais, on a un emploi du temps très stéréo au niveau du mariage. Donc, on évite de trop s'éparpiller sur les tenues de ville et tout. Peut-être coûter 300 000, 400 000, 500 000. Mais on est vite au max. On est vraiment sur le mariage. Une robe de mariée, on tourne autour du million et ainsi de suite. Il y a des robes qu'on a faites à 5 millions, par exemple, mais qui valaient le coup. C'était la plus chère ? À ce jour, la plus chère nous a fait 6 millions et demi. C'était celui de qui ? D'une cliente qui ne voudrait jamais que je cite son nom. Mais tout le monde n'a pas le million. Chose qui a suscité et renforcé un segment plutôt surprenant de la mode nuptiale. Celui de la friperie. En Côte d'Ivoire, le temple de la friperie, c'est le marché de goûter dans la commune de Yopougan. Et aujourd'hui, c'est les jours de marché. Aux côtés des autres vêtements, figurent de plus en plus en bonne place les robes de mariage. Ici, pour trouver la robe à son goût, il faut chercher. Comment tu trouves la robe ? Ici, on essaie pour trouver. En tout cas, t'es jolie. Il y a beaucoup, faut te lever. C'est une aubaine pour Dorothée et sa sœur, qui sont là ce matin pour une quête bien spéciale. Aujourd'hui, particulièrement, ma sœur dit qu'elle veut une robe princesse. Voilà. Donc, une robe princesse, ça sort de l'ordinaire. On ne va pas faire une robe de... On va dire maman ! Donc, la robe princesse, je pense que c'est qu'elle va l'essayer. On va voir. Alors, visiblement, ce n'est pas votre première fois de venir ici ? Non, non, ce n'est pas ma première fois. J'ai une de mes sœurs qui s'est mariée. Donc, on est venus ici. On a eu, en tout cas, une belle robe. Je n'ai plus appris abordable. En tout cas, c'était bien joli. Donc, quand tu regardes, tu ne vois pas la différence entre les robes des stylistes. Et puis, voilà. C'était très moins cher. Je ne peux pas dire le prix même. Oui. 30 000 ! Une robe de mariée. Voilà. Alors qu'à mieux, ça doit être complètement plus cher. Ah, moi, je t'ai dit millions ! En tout cas, c'est moins cher. Nous, on a aimé. Donc, je pense que ma sœur va aimer aussi. Mais c'est tout à l'heure. Mais les clientes ont généralement leurs envies. Ce que j'aime beaucoup, là, c'est sur la couleur d'abord. La couleur. Bon, comme nous sommes basés sur le côté friperie, c'est les blancs cassés, là, qui sortent beaucoup. Oh, les clientes, là, demandent beaucoup les robes blanches. Les robes blanches. Oh, les robes blanches, là. C'est les robes cousues. Les prêtes à porter. Pour nous, qu'on vend ici, là, c'est... C'est... Les balles qu'on casse, les robes friperies. Donc, ça sent un blanc cassé. Les blancs cassés aussi sont très propres. C'est qui sortent, là. C'est... C'est très propre. Maintenant, on suit le truc, là. Entre princesse et puis sirene, là. Ce que les clients demandent beaucoup, c'est les robes sirenes. La future mariée, la jeune femme en rouge, a trouvé un premier choix de robe, mais sans succès. Elle a essayé la robe. En tout cas, c'est joli. Mais moi, je n'ai pas aimé parce que c'est trop ouvert, c'est sexy. Donc, ma tata, elle a aimé, mais moi, je n'ai pas aimé. Ce n'est pas trop déçu, hein. Vous n'êtes pas déçu ? Non, non. Ça arrive souvent. Oui, oui, ça arrive. Parce qu'une loi de mariage, là, c'est une histoire de goût. Si tu viens, il y a plusieurs robes, tu regardes. Si tu trouves ton goût, tu prends. Si tu ne trouves pas aussi, tu vas voir ailleurs. On va aller voir à côté, là. Près de là, une autre boutique. Ça va, madame ? Comment ça va ? Oui, ça va. Je t'envoie la robe. Tu envoies la robe, là ? Tu as fini ma rage, là ? C'est bien passé ? Ici, nous découvrons une autre facette du marché. Des robes de mariés. Je me suis mariée la semaine passée. Je viens revendre ma robe. Elle ne va plus me servir, donc du coup, je viens la revendre. Les clientes comme cette dame, Paul envoie passer régulièrement. Par exemple, regarde ça, là. Il y a un homme envoie ça tout à l'air. Je vais te montrer. Il a déjà fini son mariage, par exemple. Comme il finit son mariage, là, il ne peut pas laisser ça à la maison. Il ne peut pas. Actuellement, là, ce n'est pas comme enfant. Sa cliente du jour avait reçu sa robe comme cadeau. Ton robe, là ? Tu sais, ce n'est pas trop modèle bon. Tu veux me laisser ça à congé ? 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 Je te dis attention de ce que tu fais. Après discussion, la robe est vendue à 20 000 francs CFA. Ici, nous retrouvons aussi notre future mariée de l'autre boutique de friperie. Cette fois, elle a trouvé son bonheur. Pour cet ensemble, elle va débourser la somme de 50 000 francs CFA. 50 000 francs, 1 million et même 6 millions, créateurs réputés, créateurs émergents aux friperies, les habilleurs de mariés abidjanais ne chôment pas. Sur les rêves de leurs clientes, ils dessinent leurs croquis, brodent leurs plus belles idées et leur créativité pour sublimer le plus beau jour de nombreuses femmes. Et pour en parler, nous sommes rejoints en plateau par Franck Niamien. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc styliste, créateur sur mesure. D'où vient votre... comment votre parcours est né ? Comment vous êtes devenu styliste aujourd'hui ? Parcours, je dirais très simple. J'ai étudié le commerce en grande école. J'avais la mode pour passion. Je suis passé en atelier, donc en tant qu'apprenti. Deux ans en atelier et j'ai créé ma première collection en 2012. J'ai tout de suite été accepté par mes pères, par mes aînés. Et c'est parti, Dakar Fashion Week, Afrique Fashion Show, plusieurs événements. Et en 2016, on a créé ensuite la maison Niamien Couture. Alors, Niamien Couture qui existe depuis 2016 avec en son sein plusieurs ateliers, plusieurs spécialités. Mais vous êtes connue en particulier pour vos créations de robes de mariée. Pourquoi est-ce que c'est ce qui revient le plus ? Est-ce que vous faites de mieux peut-être ? Oui, c'est par ça qu'on a commencé. On fait tout très bien, mais je dirais que le destin a voulu qu'on soit connu spécialement pour l'Europe de mariée. Qui sont vos clientes aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? Ou peut-être au-delà ? Oui, je dirais au-delà parce que notre deuxième plus gros marché est américain, donc canadien et étatsunien. Nos clientes en majorité, c'est la communauté ivoirienne, africaine d'ici et d'ailleurs. Vous dites qu'une partie de votre clientèle vient d'Amérique. Comment vous avez réussi à toucher cette site qui est assez loin quand même ? Ce n'est pas à côté des États-Unis ? Oui, bon, après, Niamien Couture, c'est plus de presque 15 ans d'expérience maintenant de carrière. Au début, on misait sur le bouche à oreille qui était très tendance il y a plus de 10 ans. Et donc, les clientes se passaient nos contacts et tout ça à leurs amis, leurs parents qui étaient là-bas. Ensuite, la magie des réseaux sociaux, oui. Alors là, on est sur un reportage où on parle de robe de mariée. Dans quel état d'esprit se met un créateur pour arriver à sublimer une cliente, à lui faire vivre un moment magnifique avec sa création le jour de son mariage ? Est-ce que ça demande un mindset particulier ? Oui, moi, je dis toujours, surtout à mes élèves quand je les prends parce que je fais beaucoup de formations. Je leur dis, le couturier de robe de mariée, il est avant tout un psychologue. Donc, quand une cliente vient chez moi, je lui pose des questions qui paraissent anodines mais qui me permettent, moi, de comprendre qui elles sont et dans quoi elles sont le plus à l'aise. Après, il y a le parcours aussi académique qui est venu juste après, qui me permet de savoir quelle est la silhouette adaptée pour une cliente. Et enfin, il y a l'étude des tendances qui permet justement de créer la robe qui correspond, qui se veut à la fois intemporelle parce que c'est important mais qui correspond au code actuel aussi. On a vu dans le reportage que les robes de mariée trouvées en fripe attirent aussi un bon nombre de femmes. Quel est votre avis là-dessus quand vous voyez la seconde main qui attire aussi les femmes quand on sait que c'est assez sacré. Certaines femmes veulent avoir leurs robes pour toute la vie quand d'autres se dirigent vers des robes déjà portées. On dit que ça porte malheur aussi. Oui, c'est de la superstition. Moi, je dirais en fait que le problème de l'Afrique, ce n'est pas la faute à la cliente justement qui se tourne vers là. C'est plus au contexte entrepreneurial actuel. Donc, quand vous allez par exemple en Europe, je ne citerai pas de marque. On a des marques low cost qui sont des robes toutes neuves de 100 euros, de 200 euros pour celles qui peuvent se permettre. En Afrique, on est dans un contexte entrepreneurial qui est très difficile. De sorte que nous, nous avons choisi par exemple de faire du sur-mesure plus orienté haut de gamme, qui empêche certains créateurs qui viennent d'arriver d'apporter la nouveauté de faire du low cost. Et quand on a cette partie du marché qui est lésée, forcément, ils se retrouvent quelque part pour résoudre leurs problèmes. Moi, je dirais que c'est plus dû au contexte entrepreneurial et au fait qu'on n'a pas du tout accès ou très difficilement accès au financement pour pouvoir créer des grandes industries justement du mariage qui permettent... Niamien Couture peut être une marque qui a un département luxe, un département haut de gamme et un département grand public. Mais ça, ça demande des centaines voire des milliards en fait en financement. J'ai une question qui me taraude depuis un certain temps. Est-ce que la robe de mariée aujourd'hui fait face à cet éveil écologique ? C'est un vêtement qu'on va porter une fois dans sa vie pour un moment qui est certes particulier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des clientes qui arrivent et qui vous disent est-ce que c'est une robe que j'aimerais pouvoir réadapter pour une autre occasion ou alors ça reste jour J ? Oui, je dirais qu'il y a des occasions qui s'échappent aux lois de l'écologie. Donc, il y a des moments qu'on attend, il y a des moments qui sont très spéciaux. Vous ne me direz pas que quand on attend son premier enfant, on réutilise en fait le matériel qu'on a attendu pour l'enfant, pour d'autres. C'est des moments spéciaux et la robe de mariée, il faut qu'elle échappe à tout ça, oui. Je le pense, c'est juste un avis personnel, quoique je respecte quand même l'écologie et tout, mais je me dis, c'est un seul jour, c'est la robe d'un jour et ça, on ne le reprend pas. Alors, justement, Franck, le moment d'une vie qui doit échapper à certaines règles, quel conseil vous pourriez donner à des mariés pour ne pas rater justement cette occasion-là dans le choix de leur robe de mariée ? Le conseil que je pourrais donner aux mariés africains surtout, parce que je ne pense pas qu'ailleurs c'est un peu plus réglementé, c'est de toujours s'y prendre très tôt. Voilà, une robe de mariée, il y a tout un art autour. Déjà dans la recherche, dans l'étude, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et venir à un mois, deux mois, je vais me marier, je vais la robe de mon jour. Le stylist, il fera ce qu'il peut, mais pas ce qu'il doit. Et chez nous, par exemple, nos délais sont minimum à quatre mois. Sinon plus. Et on vous encourage, dès que monsieur vous dit qu'il veut passer à cette étape, que déjà vous vous rapprochez des prestataires et donc du styliste. C'est très important. Et comment choisit son couturier, son créateur ? C'est au feeling. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de diversité en matière de créativité. Je le dis, chaque créateur est unique aujourd'hui et chaque client devrait regarder ce qui lui correspond le plus. Merci Franck Niamien d'être passé sur le plateau de NCI Reportage et de nous avoir parlé de ces robes de mariée qui donc marquent la vie de femme et de couple, tout simplement. Merci d'avoir été avec nous. Et puis ça y est, c'est la fin de ce numéro de NCI Reportage. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, vous le savez, on se retrouve dimanche prochain, même heure. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne d'Ivoire. Le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire vous a proposé votre magazine NCI Reportage. Avec de grands porteaux, bâtissons durablement l'Afrique de demain.